Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais terriblement, terriblement hâte de vous tourner parce qu'elle concerne un projet qui se monte depuis déjà plusieurs mois avec en plus une personne que j'apprécie beaucoup puisqu'il s'agit de Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots ma très chère acolyte que vous connaissez sans aucun doute, ma copine de tribulation je suis vraiment ravi de m'être lancé dans cette aventure avec elle et avec une association que vous connaissez peut-être et si ce n'est pas le cas, Audrey vous l'a présenté dans la vidéo que je vous invite à aller voir il s'agit du prix des incorruptibles le prix des incorruptibles est donc un prix de littérature jeunesse qui est en fait voté uniquement par des enfants il y a donc cette sélection de la maternelle jusqu'au lycée je vous laisse découvrir tous les détails avec Audrey comme je vous le disais c'est un prix que moi je suis personnellement depuis plusieurs années parce que je le connais et puis ça m'intéresse de voir quels sont les livres sélectionnés, quels sont les livres qui gagnent ou pas voilà, si vous ne le connaissez pas encore je vous invite donc à le découvrir je mets d'ailleurs quelques liens en barre d'infos comme ça voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut nous nous associons donc Audrey et moi cette année au prix des incorruptibles pour leur sélection 3ème lycée et il y a dans cette sélection 5 livres, 5 livres qui sont vraiment géniaux, enfin je les adore tous Audrey vient de présenter dans sa première vidéo Les Petites Reines, Aristote et Danté découvrent les secrets de l'univers ainsi que Ma mère le crabe et moi de Anne Persin je vais donc vous présenter les deux restants qui sont On est tous fait de molécules de Suzy Nielsen paru aux éditions Helium ainsi que Levé de rideau sur Thérésa de Christophe Lambert paru chez Bayard je commence par On est tous fait de molécules de Suzy Nielsen en plus finalement c'est assez logique et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que ce livre je l'ai lu il y a hyper longtemps genre il est sorti en 2015 moi j'ai lu fin 2014 enfin quelque chose comme ça donc c'est vraiment des souvenirs lointains alors que Le Christophe Lambert c'est ma dernière lecture je me suis donc un peu replongé dans l'histoire du livre dans ma chronique, dans mes souvenirs pour vous parler de ce livre mais sachez d'abord que Suzy Nielsen est une auteure que je suis depuis qu'elle est publiée en France et j'ai adoré chacun de ses trois précédents romans j'ai d'ailleurs adoré chaque roman encore plus que le précédent et voilà le dernier qui était sorti avant On est tous fait de molécules c'est le journal malgré lui de Henri K. Larsen c'est ça donc toujours chez Helium qui avait été un roman bouleversant, poignant et presque difficile à certains moments qui m'avait vraiment mis une belle claque On est tous fait de molécules est un roman toujours magistral j'ai envie de dire mais sur un ton beaucoup plus léger avec beaucoup d'humour et tout en restant vraiment émouvant On suit donc, et c'est d'ailleurs la première fois que l'auteur utilise le procédé de la double narration, deux personnages qui sont Stewart donc Stewart s'installe avec son père chez Ashley qui est donc le deuxième personnage et sa mère parce que voilà comme vous le devinez son père et la mère de Ashley se mettent ensemble Il y a donc cette famille recompensée et à travers les points de vue de ces deux personnages on va suivre comment chacun vit la famille recomposée d'autant plus que sinon ce serait pas drôle, les deux personnages sont vraiment vraiment des opposés D'un côté, pour vous faire le côté caricatural on a Stewart qui est l'espèce de geek ringard qui a du mal socialement alors que Ashley c'est un peu la pimpèche populaire Mais pourtant c'est vraiment des personnages auxquels on va s'attacher réellement même s'ils nous énervent et petit à petit on va les suivre et suivre leur histoire et aimer comment ils évoluent et vouloir qu'ils aillent bien et suivre leurs aventures et c'est vraiment un plaisir de les suivre on s'attache à eux et ils finissent vraiment à la fois par la façon dont ils racontent l'histoire à la fois par les événements à la fois par tout ce qui leur arrive par nous toucher En plus il faut savoir que l'histoire de la famille recomposée n'est pas le seul tracas de ces personnages puisque Stewart a perdu sa mère il y a deux ans et un an ou deux ans je sais plus et il a pas réellement fini son deuil en plus comme il a un peu des problèmes socialement enfin un problème entre guillemets mais voilà il a un peu de mal à s'intégrer à son nouveau collège et de l'autre côté Ashley, elle c'est son père qui part de sa maison qui va s'installer au bout du jardin dans une espèce de cabanon avec un homme beaucoup de choses qui se mêlent ça pourrait donner l'impression que ça part dans tous les sens et pourtant c'est fluide ça emporte c'est efficace c'est vif c'est drôle et voilà on se laisse vraiment emporter par l'histoire et j'ai un souvenir vraiment très très fort de ce roman comment il m'avait ému, touché et d'ailleurs quand je vous en parle il y a plein de souvenirs de scène notamment de la fin qui me reviennent et c'est vraiment émouvant je trouve de repenser à ce bouquin je me rappelle très bien je l'avais lu un peu avant Noël donc ça devait être Noël 2014 je l'avais reçu j'étais genre hyper content je l'avais dévoré en une journée je crois et c'était tellement top j'étais donc ravi de savoir qu'on est tous faits de molécules et dans la sélection 3ème lycée du 28ème prix des incorruptibles et je suis très très heureux de vous en reparler si vous voulez voir une autre vidéo par rapport à ce livre je vous invite tout simplement à aller voir l'interview de Susie Nielsen que j'avais faite au salon du livre de Montreuil en 2013 si je ne m'abuse j'avais mis un certain temps à la publier et puis là du coup ça date mais Susie Nielsen ça avait été une rencontre très marquante et très touchante pour moi donc je suis vraiment encore plus content d'en reparler aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz